bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode du tout nouveau balado sport amateurs les laurentides en action présenté par le journal l'éveil ainsi que le journal nord info situé respectivement à sainte eustache ainsi que sainte thérèse et en fait ce podcast là ce balado excusez-moi est présenté par iga marché l'amoureux également donc on remercie beaucoup iga marché l'amoureux de leur collaboration c'est vraiment très apprécié et si vous vous demandez où est-ce que c'est situé iga marché l'amoureux ben c'est à saint joseph du lac à deux montagnes ainsi qu'à saint eustache et pour l'occasion parlant de saint eustache on va recevoir aujourd'hui une invitée que je suis très heureux de vous présenter et d'apprendre à connaître davantage en même temps que vous parce qu'on n'a jamais eu la chance de discuter ensemble auparavant et j'ai nommé audrey jolly qui est une nageuse de nage synchronisée donc membre de l'épicône canadienne qui a participé au dernier jeu de tokyo donc les jeux 2020 mais qui ont finalement été en 2021 un peu bizarre mais la kovid et puis donc ça me fait vraiment plaisir de te recevoir audrey merci énormément d'accepter l'invitation bonjour tout le monde et ça me fait vraiment plaisir de venir parler aujourd'hui de mon expérience des jeux olympiques et de tout ce que j'ai vécu dans le fond dans mon expérience d'athlète ben oui effectivement écoute on va en parler de cette expérience olympique là parce que là toi dans le fond tu t'es préparé juste faire un petit topo là pour que les gens te connaissent un peu mieux tes membres de l'équipe canadienne u15 depuis 2013 donc ça fait quelques années tu as participé au championnat panaméricain également l'autre avait remporté quand même deux médailles une d'argent et à l'épreuve en fait par équipe ainsi qu'une de bronze en duo avec andréanne côté et puis dans le fond tu étais de retour en compétition en 2015 avec l'équipe junior elle t'a remporté lors cette fois ci par l'épreuve d'équipe également le bronze en figure solo ça a été une super belle expérience pour toi qu'on veut on va en parler également davantage dans le podcast en 2016 tu as disputé tes deux premiers championnats du monde junior de la fina terminant au sixième rang de l'épreuve par équipe et par la suite tu as été nommé au sein de l'équipe nationale senior en 2017 avec laquelle tu as remporté la médaille d'argent par équipe l'année suivante tonnage la série mondiale de la fina et puis tu as remporté également différentes médailles dans quatre épreuves par équipe et au championnat pan-américain en 2018 tu as remporté des médailles dans trois des quatre épreuves dans laquelle tu as participé notamment l'argent en épreuve individuelle puis en 2018 ben là tu as atteint encore une fois le podium aux douze épreuves disputées dans quatre étapes de la série mondiale de la fina ce qui est assez un exploit assez remarquable également une belle carrière qui s'est poursuivée en fait jusqu'aux jeux de tokyo également mentionner les jeux pan-américains de lima en 2019 qui était une étape importante dans ta carrière que tu as remporté la médaille d'or par équipe et qui t'a permis de décrocher une place au sein de l'équipe canadienne pour les jeux de tokyo donc une très belle carrière et qui sait que débuter quand même à l'âge de 7 ans fait que ça fait plusieurs années que tu es dans une piscine de nouveau quand même de gros calibre et puis des natifs de saint eustache donc c'est quand même exceptionnel qu'une fille d'ici a réussi à se rendre jusqu'aux jeux de tokyo et puis j'ai envie d'entendre ton expérience parce que toi tu t'es c'est quand même pratiqué tu t'es entraîné pendant plusieurs années on sait qu'un cycle olympique concerne en fait c'est quatre ans un cycle olympique mais là à cause de la covid tu t'es rendu un peu plus cinq ans ça a été une préparation différente de votre côté je veux que tu nous racontes un peu ton expérience que tu as vécu qui a mené jusqu'aux jeux de tokyo et l'incertitude qui était derrière tout ça ouais mais c'est sûr que les dans le fond la préparation pour les jeux olympiques de tokyo était vraiment différente là comme des autres préparations là étant donné que on a comme eu une préparation qui commençait on s'est rendu vers la moitié puis là finalement tu sais ça a comme arrêté là puis là les piscines ont fermé toutes les salles d'entraînement fait que tu sais ça a été beaucoup des entraînements différents qu'on fait pas normalement non plus tant que ça tu sais on s'est beaucoup focussé sur la course sur la flexibilité nos faiblesses en tant que personnes individuelles de l'équipe pour pouvoir augmenter à la suite dans le fond l'équipe en tant que telle fait que c'est toutes des affaires que dans le fond normalement tu sais on fait pas tant de course que ça en natation artistique c'est plus focussé sur d'autres affaires fait que là c'était comme tu sais il fallait essayer de trouver un moyen de s'entraîner avec qu'est ce qu'on avait fait que c'est sûr que la préparation était vraiment différente puis il y a comme eu un trou où est-ce qu'on s'est vraiment focussé sur d'autres choses puis là après ça quand on est revenu ensemble tu sais c'est là qu'on est ok on a du temps on a plus de temps qu'est ce qu'on pensait on va se remettre à la base on va prendre notre temps puis là quand les Jeux olympiques sont arrivés plus près bien là tu sais on s'est vraiment plus focussé sur notre préparation olympique comme recommencer un peu qu'est ce qu'on avait commencé avant avec des ajustements pour tu sais est ce que ce soit encore mieux mais oui c'était une préparation assez longue de deux ans pour les Jeux olympiques normalement et bien oui c'est quatre ans mais tu sais la préparation proche là qui est plus intense normalement elle dure pas aussi longtemps mais je pense qu'on a quand même réussi à bien s'adapter puis à bien tu sais augmenter nos toutes nos faiblesses puis tout parce que je pense qu'on a quand même très bien performé à Tokyo là on peut être fiers de nous d'avoir augmenté le rang canadien en natation artistique c'est pas quelque chose de facile surtout dans un sport jugé fait que je pense qu'on on a quand même bien dealé avec tout ça la pandémie puis la préparation olympique assez différente tu me fais penser justement j'avais vu un reportage sur Catherine Savard qui est pas de la même discipline que toi mais ça concerne quand même une piscine de la natation elle en le fond c'est plus en âge individuel elle elle avait fait un genre de setup un peu dans sa piscine pour se préparer à l'aide de sa piscine à domicile mais là on parle de tu sais des températures froides là continuer quand même l'automne à se préparer tu sais elle avait pas d'autres options parce que les centres de natation les piscines olympiques étaient fermés à cause de la COVID au Québec donc on n'avait pas vous aviez pas d'occasion en fait de vous entraîner à ce niveau là toi de ton côté qu'est-ce que tu as utilisé comme moyen pour pouvoir conserver d'un une bonne forme physique pour pouvoir ne pas te retarder dans ton processus olympique et qu'est-ce qui t'a permis de poursuivre justement cette préparation ben comme j'ai expliqué un peu tantôt là c'était vraiment nous on s'est plus concentré sur de l'entraînement hors piscine fait qu'on a fait beaucoup vraiment vraiment beaucoup de courses comme je dirais et on faisait des 11 km par jour deux séances de course ben on se fait mettre ensemble mais on faisait comme une séance le matin qui était plus d'à distance puis une séance l'après-midi qui était plus dans des sprints puis après ça on faisait des entraînements en zoom on faisait de la musculation avec notre coach de muscu qui nous a vraiment soutenu beaucoup beaucoup en zoom pendant cette période là on avait des périodes aussi de flexibilité mais je dirais que pendant les je me souviens pas exactement c'était combien de temps là mais qui faisait froid là puis tout mais moi je me suis vraiment pas entraîné en piscine j'ai la chance d'avoir une piscine à la maison fait que dès qu'il a commencé à faire un peu plus chaud puis que j'avais l'opportunité d'aller dans ma piscine ben là c'est là que j'ai recommencé à vraiment me mettre à les bases de la natation artistique puis que là mettons les piscines extérieures commençaient à ouvrir donc là j'ai pu aller m'entraîner dans des piscines publiques un peu là pour me remettre à la base faire des des petits workouts de natation pour reprendre le souffle et tout mais sinon il y a quand même eu une assez bonne période où est-ce que tu sais c'était pas pas de piscine comme tout le monde il y avait pas vraiment grand chose à faire donc on n'a pas vraiment eu le choix effectivement mais en même temps je me disais tu sais la natation artistique dans ton épreuve à toi la nage synchronisée c'est un sport d'équipe là on s'entend que voir du monde en période de covid c'était un peu plus compliqué de ton côté comment tu as pu t'entraîner seul j'imagine c'est pas le même type de préparation par même temps il ya des trucs que tu ne peux pas exemple la synchronisation entre les éclats des nageuses il ya des choses que tu peux pas pratiquer seul dans ta piscine fait que comment vous avez pu dealer avec ça faire en sorte que ça soit quand même une préparation adéquate et d'arriver prête en équipe aux jeux olympiques ouais ben c'est sûr que fallait focusser sur l'entraînement sur la musique au lieu d'être plus focussé sur notre synchronisation ensemble en tant qu'athlète comme c'est plus se concentrer sur compter notre musique et vraiment sur les comptes mais on a quand même eu la chance avec l'INS au stade olympique de retourner à l'entraînement quand même assez rapidement je dirais vu qu'on était des athlètes qui s'entraînaient pour les jeux olympiques on avait comme des on avait des petites laissées passer spéciales pour nous permettre de pouvoir quand même s'entraîner donc on a quand même eu vraiment été chanceuse de pouvoir faire cela parce que je sais qu'il ya plein de d'enfants et d'adolescents qui sentent qui s'entraînaient pas pendant une très très longue période mais nous notre période était un petit peu plus courte là à cause de notre ticket pour les jeux qu'on avait déjà à ce moment là et c'est effectivement ça doit être en même temps j'imagine est ce que ça t'a rendu plus forte cette préparation là qui était différente peut-être d'un autre olympique est ce que ça t'a rendu plus forte ou peut-être plus fragile justement à cause de tous ces changements là qu'il ya eu en vue de cette compétition là quand tu es arrivé dans la piscine olympique à tokyo est ce que tu t'es senti plus complète peut-être que maclette ben c'est sûr que oui au début je dirais que j'étais vraiment vraiment triste et pas très contente je comprenais la décision à cause des mesures sanitaires et tout ça a du sens mais j'étais quand même vraiment triste d'avoir travaillé aussi fort de voir mais mon rêve dans le fond retourner un an plus tard mais par exemple j'ai eu la chance grâce à cette année là de vraiment vraiment améliorer mes skills les habiletés mes habiletés en plongeon ça m'a vraiment permis de faire des affaires plutôt spectaculaires dans le programme d'équipe en tant qu'acrobate de l'équipe si on peut dire on appelle ça flyers mais ceux qui comprennent pas c'est celle qui revale dans les airs comme audrey me disait tantôt c'est vraiment celle qui fait des flips dans les airs c'est plus facile à reconnaître parce que je l'admets excusez il y a un invité dans le podcast je l'admets j'avais un peu de difficulté à reconnaître qui était qui dans la piscine étant donné qu'ils ont pas mal tout le même saut puis le casque veut pas c'est on en parlera après à quel point ça peut vous tirer les cheveux toutes les fois je vous regarde j'ai comme mal à vos cheveux en tout cas bref c'est ça pour dire que c'est toi qui revale dans les airs ouais c'est ça grâce à la pandémie j'ai pu j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec une fois par semaine avec un entraîneur de l'équipe canadienne de plongeon et ça m'a vraiment vraiment permis d'augmenter mes habiletés justement comme je disais en en flyers avec mes skills d'acrobate donc tu sais toutes les flips tous les plongeons là j'ai vraiment travaillé retourner à la base avec cet entraîneur là ça m'a permis de vraiment plus être en contrôle de qu'est ce que je faisais dans les airs puis de vraiment plus être capable de bien faire mes affaires plus de fois de suite mettons fait que j'avais plus confiance en moi puis je pense que c'est quand même quelque chose d'important en tant que flyers d'avoir confiance en soi parce que c'est quand même beaucoup de pression sur les épaules d'être capable de faire des flips comme ça puis tu sais c'est pas mon sport en tant que tel c'est d'être de faire des plongeons mais j'ai quand même été capable d'avoir quelque chose de faire quelque chose qui a de l'allure fait que je suis rien à faire de moi pour ça Wow effectivement c'est le fun à savoir parce que c'est toutes ces questions là qu'on se pose en tant qu'amateurs publics ou les gens qui regardent la télévision puis qui vous voient oeuvrer performer de cette façon là mais tu sais de faire des sauts de cette façon là puis d'être synchronisé puis à quel point vous pouvez rester longtemps sous l'eau moi ça me fascine à chaque fois c'est je suis pas un fan fini je te cacherais pas de danse etc mais de la danse sous l'eau c'est une autre une autre dimension c'est un autre niveau de difficulté comme on dit combien de temps tu es capable de garder ce fameux souffle là sous l'eau ? C'est une question qu'on se fait quand même souvent demander en tant qu'énergie artistique mais en réalité je sais pas vraiment parce que je veux dire quand on est sous l'eau on est toujours en mouvement nos jambes ils bougent vraiment beaucoup nos bras ils bougent pour pas nous soutenir sous l'eau ça fait que ça utilise je dirais que la longueur maximum de temps qu'on est sous l'eau c'est environ 20 secondes c'est pas vraiment beaucoup mais tu sais on est tout le temps en mouvement on regarde devant nous on s'ajuste tout le temps fait que tu sais ça ça utilise de l'oxygène aussi mais j'ai jamais vraiment essayé là de calculer combien de temps que je peux mettre ma inspiration sans rien faire On parle pas de juste descendre comme tu sais que tout le monde fait dans sa piscine une fois dans sa vie descendre sous l'eau essayer de retenir son souffle le plus longtemps possible on parle d'une danse qui est synchronisée vous devez penser à tout 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 pour que ça soit parfaitement c'est sûr c'est des centaines d'heures de pratique mais on s'entend quand même que c'est pas juste de garder son souffle il y a un effort qui est tellement intense une fois que vous êtes la tête sous l'eau c'est assez spectaculaire puis qu'est ce qui fait que vous pouvez être autant synchronisé est-ce que c'est vraiment de la pratique ou y'a-tu quelque chose t'as déjà eu peur mettons de te désynchroniser d'une autre personne pendant une danse est-ce que ça t'est déjà arrivé en question ? Non pas vraiment parce que c'est vraiment comme en danse tu sais on compte la musique 1 à 8 puis c'est juste vraiment un support de perfectionnement là fait que si tu sais mettons je dirais pas que j'ai peur de pas être synchronisé avec quelqu'un pendant ma routine parce que je sais exactement c'est quand le compte puis tu sais mettons mon entraîneur je l'ai tellement fait de fois il m'a corrigé tellement de fois si mettons j'avais pas le bon compte ou que j'étais pas exactement en temps que les autres fait que tu sais que si t'as l'habitude d'être un peu trop long à cet endroit là ben là tu sais tu sais qu'il faut que tu sois un petit peu plus rapide fait que tu sais comment t'ajuster exactement pour être synchronisé avec la musique puis la musique c'est ça qui change pas fait que tout le monde si tout le monde est synchronisé avec la musique on va tous être synchronisés ensemble fait que c'est vraiment là nous on se concentre sur la musique puis tu sais comme il y a une de mes coéquipières qui disait tu sais que pendant la compétition tu sais que la musique va pas changer tu t'es pratiqué avec cette musique là tous les entraînements pendant tant d'années fait que tu sais que c'est la seule chose que tu peux avoir confiance qui va pas changer qui va être exactement le même pendant la compétition fait que c'est sur ça que nous on focus puis sur ça qu'on se concentre pas nécessairement sur je dois être synchronisé avec telle personne puis telle personne c'est vraiment la musique donc oui effectivement le synchronisme est tellement difficile à avoir j'imagine pour vous sous l'eau que là comme tu dis c'est oui vous timez en question sur votre musique sur votre chanson que vous êtes habitué d'entendre mais est-ce que ça t'arrive de rêver à cette chanson-là la nuit est-ce que ça t'arrive tu sais quand t'entends trop une chanson que cette chanson-là t'obsède au point d'en rêver puis de plus être capable d'entendre mais là t'as plus le choix parce que c'est comme ton outil de travail c'est ça que tu vas devoir performer dessus est-ce que ça t'est déjà arrivé ouais ça l'arrive souvent je dirais que je dirais pour de vrai ben pas que je suis tannée d'une musique tant que ça la mienne je dirais pas que j'ai jamais vraiment été tannée d'une musique en tant que telle d'une de mes outils mais c'est plus de l'entendre pendant la nuit ça ça m'arrive tout le temps tout le temps puis aussi comme les comptes tu sais mettons la je sais pas comment expliquer mais mettons que c'est un deux trois quatre mais pas un deux trois genre la comment que les comptes ils changent de ça dans le fond dans ma tête là des fois je m'enlève comme un autre truc cinq ah oui c'est comme compter des moutons ouais 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 genre vraiment là pour de vrai ça ça m'arrive vraiment souvent après un entraînement où est-ce qu'on a eu beaucoup tu sais un long entraînement puis que j'ai juste vraiment focussé à compter là ça m'arrive vraiment souvent incroyable hey c'est je sais pas comment tu fais j'essaye d'imaginer ça puis tu sais c'est tellement une préparation qui est miticuleuse tu sais chaque détail est important puis de ne doit pas être négligé puis chaque personne doit faire son travail parce que vous êtes combien dans votre équipe au moment dans la piscine on est huit vous êtes huit au même moment huit personnes doivent être synchronisées à la perfection puis doivent faire leur travail si en a une des huit qui est quand même une bonne moyenne au bâton mais mettons qu'il y en a une des huit qui est pas dans son assiette cette journée là ben vous fait carrément perdre la compétition tu sais parle nous un peu de justement cette camaraderie là puis cette complicité là que vous pouvez avoir entre athlètes pour vous soutenir en devenant le cas qu'il y en a une qui performe pas à la hauteur des attentes est-ce qu'il y a un peu un moment de tenir dans le fond pour fautive la personne ou tout de suite vous la soutenez puis c'est quoi exactement la chimie d'équipe que vous avez ouais ben c'est sûr que c'est quand même intense là vu qu'on est huit comme tu dis mais non c'est comme tu sais on on s'entraîne 45 heures par semaine ensemble je veux dire c'est rendu comme notre petite famille que tu es tout le temps avec puis tu sais c'est sûr que dans une famille des fois là mettons avec tes soeurs mettons moi j'ai des soeurs là je suis pas tout le temps je suis pas tout le temps ah oui je t'aime fou non non genre non des fois il y a des soeurs là mais ça veut pas dire que t'aimes pas la personne puis qu'elle fait pas partie de ton équipe puis de ton groupe de personnes qui te soutiennent puis tout puis quand il arrive des affaires comme ça en compétition je veux dire ça n'arrive pas souvent là à un haut niveau où est-ce qu'on est rendu là je veux dire on est quand même tous habitués à faire des compétitions puis le stress puis tout on est rendu vraiment bonne avec ça là on a eu beaucoup d'expérience mais je dirais que si quelque chose comme ça arriverait c'est sûr que toute l'équipe serait derrière la personne puis on lui dirait hey c'est pas ta faute comme tu sais ça l'arrive on est humain là on peut pas être parfaite non plus là non chaque rendu c'est vraiment un sport qui recherche la perfection mais il y a tout le temps des petites affaires qui se passent là comme je dis les humains ils sont pas personne n'est parfait puis ça sera jamais parfait à 100% 100% fait que non non c'est sûr que s'il y a quelque chose comme ça là tout le monde est là pour la personne peu importe ce qui s'est passé puis on va juste la soutenir dans n'importe quoi qui se passe là c'est sûr à 100% comme on dit tout le monde est parfaitement imparfait je pense que c'est la meilleure façon de le voir c'est personne qui peut être parfait au moment d'une compétition tout le monde fait son mieux puis rendu là si ton mieux c'était ça ou qu'il arrive une erreur bien ça arrive à tout le monde tu sais on l'a vu en fin de semaine avec les soeurs du four la pointe tu sais ils ont des carrières exceptionnelles puis j'imagine que tu dois regarder quand même les olympiques avec un oeil attentif on s'entend là-dessus j'imagine de voir des athlètes comme ça qui ont eu des grandes carrières qui ont déjà gagné en plus puis d'arriver à ce moment-là puis que tu sais leur rêve s'écroule leur préparation des quatre dernières années en volée en quelques secondes qu'est-ce que ça te fait toi comme sentiment de voir ça? Ben je dirais pas que leur préparation s'est envolée puis qu'ils sont que tu sais tout s'est écroulé parce que je veux dire c'est sûr que ce qui est arrivé c'est vraiment pas qu'est-ce qu'on veut qu'arrive aux Jeux olympiques parce que tous les athlètes veulent être à la perfection on veut recherche la perfection aux Jeux olympiques à 100% donc c'est sûr que c'est pas qu'est-ce qu'ils voulaient qu'il se passe genre je veux dire tu veux pas que ça ça arrive mais à ce point-ci tu sais peut-être qu'elle réalise pas en ce moment qu'est-ce qui se passe c'est sûr là puis c'est sûr que t'es juste dévasté mais tu grandis tellement en tant que personne après une expérience comme ça puis tu peux juste en apprendre puis c'est quelque chose maintenant qui est hors de son contrôle donc elle peut pas tout remettre là-dessus c'est sûr qu'en ce moment oui là c'est comme ça va être difficile de passer au travers mais à la suite de ça elle va tellement être plus forte en tant que personne et meilleure pour ses prochaines compétitions puis c'est juste ça que je lui souhaite mais sinon j'ai juste c'est sûr que quand j'ai vu ça là ça m'a vraiment fait mal au coeur là et je me sentais vraiment vraiment mal pour elle mais je sais qu'elle est forte puis qu'elle va être capable de passer au travers puis c'est une athlété exceptionnelle puis j'ai juste ça à dire non mais c'est un très beau témoignage parce qu'on a tous eu le coeur brisé en voyant ça on a tous eu de la difficulté parce qu'on sait à quel point que d'un, les soeurs du Four-la-Pointe sont très appréciés par la majorité des Québécois puis tu sais, ils ont une cote de sympathie très élevée au Québec puis de voir à quel point que ce soit n'importe qui n'importe quel athlète c'est à chaque fois, peu importe la compétition que je regarde que ce soit hier j'ai regardé le Big Air le grand saut à ski puis j'ai regardé Édouard Thériot qui est un petit gars de la Reine également, tu sais, à 18 ans puis Caroline, il est sympathique, Édouard puis tout le monde, il s'attache à ce petit gars-là puis il est tout le temps, il s'aurait fendu jusqu'à... puis là, il fait ses pirouettes dans les airs puis je me disais, peu importe combien tu finis je m'en fous, mais reste sur tes skis au moment que tu atterris tu sais, c'est juste ça c'est de te donner le meilleur de toi-même de rester debout jusqu'à la fin on ne veut juste pas que personne se plante, excusez l'expression dans sa performance parce que c'est tellement de pression à ce moment-là précis c'est une longue préparation pour quelques secondes tu sais, souvent on fait référence au 100 m tu sais, le 100 m aux Olympiques tu sais, tu l'as vécu à Tokyo le 100 m, que ce soit en natation que ce soit à la course ça dure quoi? 9, quelques secondes les meilleurs au monde, tu sais 9 secondes, 100 m à la course puis des années de préparation t'as un claquage à une jambe, t'as un faux départ tout est terminé c'est une seconde, fraction de seconde tout est fini c'est crève-cœur des Olympiques c'est vraiment crève-cœur c'est... je ne sais pas comment vous faites il faut vraiment avoir un mental béton pour pouvoir surmonter ça fait que je vous lève mon chapeau parlant d'Olympique je veux parler de ton expérience à toi Olympique dernier Jeux Olympiques de Tokyo votre équipe canadienne s'est classée au 6e rang au final des compétitions premièrement, est-ce que c'était un résultat qui était satisfaisant pour votre équipe en deçà des attentes en dessous des attentes peu importe ou c'était vraiment ce que vous attendez compte tenu des circonstances qu'on a eues dans les dernières années parle-nous un peu de cette performance en question nous on pensait premièrement on pensait arriver 7e on est arrivé 6e donc on était vraiment fiers de ça c'est sûr que si on regarde en le fond nous on a deux prestations Jeux Olympiques qu'on a la prestation d'équipe technique et la prestation d'équipe libre c'était un peu similaire à le passionnel artistique le programme court et le programme long c'est vraiment vraiment similaire donc on est arrivé 5e après notre programme court puis ça c'était vraiment inattendu on pensait arriver 7e dans les deux on est arrivé 5e après notre programme court puis là on a tout donné pour notre dernière prestation notre coach nous a dit qu'on n'aurait pas pu faire mieux donc on est quand même vraiment fiers d'être arrivés 6e parce que c'est quand même un rang de plus mais tu sais c'est sûr qu'on aurait aimé ça garder notre 5e rang on est arrivé 6e à 0.1 de la 5e place donc tu sais c'était vraiment une vraie approche on a quand même réussi à fermer le gap avec les équipes en avant donc on est vraiment fiers de ça puis notre prestation comme je dis c'était vraiment je pense pas qu'on aurait pu faire tant mieux que ça c'est sûr qu'il y a des petites affaires qu'on aurait pu être mieux mais en général notre entraîneur était vraiment fier puis nous on était vraiment fier de qu'est-ce qu'on a laissé dans la piscine aux Jeux olympiques de Tokyo de ton côté est-ce que t'es déjà en préparation pour les prochains Jeux olympiques ou de ton côté est-ce que c'est j'imagine t'as juste 23 ans et t'en restes encore plusieurs devant toi Pour l'instant j'ai quand même pris une petite pause je dis pas que j'arrête la natation artistique j'en fais encore un peu mais c'est vraiment pas du 50 heures par semaine comme je faisais avant j'ai décidé de prendre la décision de me concentrer un petit peu plus sur mes études étant donné que dans les dernières années ça a été un petit peu laissé de côté j'ai jamais arrêté totalement mais c'est comme j'ai pas fait des sessions complètes à l'université fait que là en ce moment je fais une session complète à l'université en kinésiologie parce que j'essaye de rentrer en physiothérapie ou en pharmacie qui est assez une cotaire assez élevée en ce moment pour rentrer dans ces programmes donc c'est pourquoi que j'ai décidé de me concentrer un petit peu plus là-dessus mais je vais remettre ma décision sur la table en septembre pour savoir si je retourne aller m'entraîner avec l'équipe canadienne ou non donc c'est encore à voir je vais attendre de voir mes demandes d'admission qu'est-ce que ça donne puis je prends ma décision rendue là écoute on te souhaite simplement de trouver ce qui te rend heureuse puis ce qui te passionne le plus si c'est les études si c'est ton métier d'avenir qui a l'impression que tu dois aller de l'avant là-dedans mais je pense que peu importe tout le monde va comprendre ta décision c'est ta vie rendue là puis c'est déjà exceptionnel que tu as réussi à combiner tes études et autant d'heures c'est 50 heures par semaine de préparation environ oui la natation artique c'est un des sports je pense qui s'entraînent vraiment le plus étant donné que c'est tellement un sport perfectionniste comme on en a parlé tantôt puis avec 8 filles dans l'eau en même temps ça demande vraiment beaucoup d'heures tu sais c'est pas on s'entraîne combien d'heures par jour genre 8 heures ou plus non 8 je pense puis tu sais c'est pas du 8 heures intensif tout le temps là tu sais c'est pas des entraînements comme ça c'est des entraînements plutôt comme on fait du vidéo puis on fait comme une position on arrête la vidéo on regarde la vidéo on vérifie si on est tous pareils on le recommence on le recommence on le recommence c'est tellement répétitif et perfectionniste que ça prend beaucoup beaucoup d'heures fait que c'est pour ça qu'on a besoin de s'entraîner autant fait que c'est pour ça que faire l'école en même temps c'est vraiment difficile tu sais j'ai réussi à faire des fois 3 cours 2 cours par session mais là je voulais vraiment tu sais faire une session complète à l'université pour m'avancer plus vite parce que là j'ai le temps mais ouais c'est ça c'est quoi le soutien pour les athlètes en question tu sais c'est beaucoup de gens qui se posent cette question-là on pense souvent au soutien post-olympique tu sais un coup que ta carrière est terminée mais tu sais pendant ces olympiques-là tu sais avant les olympiques la préparation en tant que telle vous demande 50 heures par semaine est-ce qu'il y a des soutiens financiers qui vous est accordé pour pouvoir tu sais 50 heures par semaine une semaine de travail c'est 40 heures fait que tu sais je me dis il ne vous reste pas grand temps pour étudier et travailler en plus de ça est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est à votre disposition là-dessus ouais ben on a le droit les athlètes qui sont les athlètes de haut niveau qui sont d'excellence sont brevetés donc on a un brevet qui provient de Sports Canada puis au Québec on a eu la chance aussi d'avoir un brevet d'équipe Québec que ça s'appelle un brevet Sports Québec j'imagine donc dans le fond on a comme deux salaires un de Sports Québec un de Sports Canada qui nous soutient pendant ces moments-là justement que c'est impossible de travailler puis il y a aussi plusieurs bourses qui sont données aux athlètes comme moi j'ai eu la chance d'être soutenue par Aquam pendant plusieurs années je me suis fait donner des bourses je pense pendant six ans d'Aquam donc je vais en profiter pour les remercier ça a été une grande aide pendant toutes ces années puis c'est ça il y a vraiment beaucoup de bourses que les athlètes ont accès si on regarde avec la Fédération de l'athlètes d'excellence du Québec il y en a vraiment beaucoup c'est bon à savoir puis en même temps je tiens à te féliciter parce qu'il y a trop d'athlètes puis c'est pas pour dire que c'est pas un bon chemin à emprunter mais j'en parlais avec Jesse Janderson dans le premier épisode du podcast puis on disait exactement ça c'est que lui dans le fond il y a 46 ans il compétitionne encore parce qu'il y a son entreprise de fabrication de planches à neige mais il sait pas exactement il y a beaucoup d'athlètes qui durant leur carrière ne savent pas exactement où ils veulent aller parce qu'ils ont tellement mis d'énergie de temps d'efforts dans leur sport respectif qu'une fois leur carrière terminée ils sont un peu perdus cherchent un peu leur repère ils ne savent pas si je suis trop vieux pour aller aux études 35, 40, c'est trop tard pour retourner aux études ils sentent qu'ils sont en retard parce qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps non plus de développer une relation amoureuse ou de l'entretenir avec ces années-là là ils se ramassent à un point que on dirait l'urgence de vivre se fait présente mais ils ne savent pas nécessairement comment la faire comment la réaliser tous leurs objectifs post-carrière est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous aider à faire en sorte que cette transition-là se fasse davantage mieux de ton côté c'est déjà pas mal réglé mais est-ce qu'il y a des soutiens de ce côté-là oui il y a Game Plan que ça s'appelle en anglais c'est aligné à l'Institut national du sport de Québec c'est comme un un organisme qui est justement en charge de ça qui sont là pour nous aider pendant qu'on est dans l'équipe canadienne après pour tout ce qui se passe après aussi on a droit à ces services-là je crois pour la vie donc c'est vraiment quelque chose qui nous aide beaucoup tu peux utiliser ces services-là pour il y a un conseiller pour l'école conseiller d'orientation oui c'est ça il y a ça il y a vraiment plein de soutien que tu peux avoir avec Game Plan qui sont vraiment bénéfiques aux athlètes puis je dirais que ce programme-là englobe pas mal tout ce que tu as besoin pour t'aider après carrière ils vont t'aider tu sais des fois si tu as besoin de parler avec d'autres athlètes qui ont vécu la même affaire aussi tu sais par eux il y a des athlètes qui travaillent avec eux qui peuvent t'aider ils ont des personnes spécifiques dans les écoles mettons quand tu fais ton sport puis tu fais l'école en même temps puis tu as besoin des accommodements ben eux ils travaillent avec des personnes spécifiques dans beaucoup d'écoles comme mettons à l'Université de Montréal il y a quelqu'un spécifique de Game Plan qui est là puis qui est tout le temps là pour moi si jamais j'ai des des accommodations à avoir donc ce programme-là c'est vraiment quelque chose qui fait une différence justement pour la vie après carrière puis tout ça ils ont vraiment vraiment plein d'affaires sur leur site internet aussi qu'on peut aller voir facilement pour savoir tout ce qui est offert c'est bon à savoir parce qu'on entend beaucoup d'athlètes dont Marianne Saint-Gelais aussi qu'on avait entendu dire elle a dit elle-même en entrevue qu'elle trouve ça difficile après carrière puis que tu sais là maintenant elle sait qu'elle va aller plus en communication mais je veux dire il y a un moment où est-ce que tu termines ta compétition puis là tu te cherches un peu c'est le fun de savoir qu'il y a quand même du soutien de la part de vos fédérations en question qui vous aident là-dessus et c'est vraiment bon à savoir donc pour revenir au jeu de Tokyo j'en reviens tout le temps là-dessus mais il y a toujours des questions qui me viennent en tête c'est quoi l'expérience que tu as vécu en tant que pandémie une fois arrivé sur place à l'aéroport de Tokyo une fois que tu es pris en charge en tant qu'athlète jusqu'à le village olympique en question c'est quoi ton expérience que tu as vécu est-ce que c'était un peu spécial j'imagine que les mesures sanitaires étaient dans le tapis aussi comment tu as vécu ça mais nous on a été quand même assez chanceux parce que j'ai entendu dire que tu sais mettons toute la procédure Tescovine tout de l'aéroport jusqu'au village justement apparemment il y en a que ça leur a pris comme trois heures à l'aéroport à attendre pour se faire faire tester puis après ça tu sais ça prenait vraiment beaucoup de temps de faire tout le processus mais nous on est arrivés je pense qu'on est arrivés le soir je ne me souviens plus exactement c'était quelle heure parce que j'étais toute déboussolée déboussolée le décalage horaire ouais c'est ça à cause du décalage horaire et tout mais ouais c'est ça fait que nous il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde je pense que ça nous a pris maximum une heure à nous rendre jusqu'à l'autobus pour se rendre au village après ça c'est sûr je pense que la route était quand même assez longue si je me souviens bien mais après ça rendu au village c'était vraiment pas si pire on a donné nos bagages on nous a donné nos clés puis tu sais c'était vraiment pour de vrai ça a été quand même assez bien c'est sûr que c'est spécial avec tous les tests il n'y avait pas d'autre à faire aussi il y avait des tests il y avait des papiers à remplir c'était après ça on prenait l'autobus puis on se rendait là-bas puis tu sais mettons ils checkaient nos valises comme à l'aéroport avec les petites machines et tout puis on se faisait nos clés on allait se coucher on n'avait pas encore notre linge de compétition mais le lendemain matin parce que là il était tard donc le lendemain matin là on a eu notre outfilling qui appelle puis on a reçu tout notre linge de la collection des Jeux olympiques puis là comme ça ça a commencé est-ce que tu as eu le temps de visiter un peu vous n'aviez pas le droit de sortir du village à cause des mesures ? Non, on n'avait pas le droit de sortir du village donc c'était vraiment tu rentres dans l'autobus tu t'en vas au village tu résides dans le village tout le long tu résides dans le village on n'avait pas le droit d'aller dans les accommodements dans le fond des autres sports donc moi j'avais juste le droit d'aller à la piscine quand que j'avais mes entraînements ou quand que j'avais mes compétitions puis j'avais pas le droit d'aller au stade de soccer ou de quoi même c'était vraiment juste à ma place à moi où est-ce que je m'entraîne puis on n'avait pas le droit de sortir du village avant, après, n'importe quand c'était toujours dans le village C'est triste par contre parce qu'on entend souvent des athlètes qui disent une fois que parce qu'il y en a qui performent la première journée des Jeux puis après ça leurs Jeux sont terminés donc ils peuvent arrêter de s'entraîner puis juste profiter du moment d'aller visiter justement les autres sites les autres compétitions puis on dirait de mieux profiter de ces Jeux de cette façon-là mais là, vous n'avez pas le droit de sortir donc dans le fond tu n'as pas pu non plus côtoyer des gens d'autres sports en question ça a été différent de ce côté-là Oui, c'est sûr que c'était différent de ce côté-là parce que justement on ne pouvait pas sortir mais on pouvait côtoyer les athlètes je ne sais pas si c'est comme ça à Beijing en ce moment mais nous, on pouvait côtoyer les athlètes qui sont, mettons dans le village il n'y avait pas vraiment de restrictions en tant que genre je ne peux pas aller dans la chambre de telle personne non, ce n'était pas vraiment ce n'était pas dit en tout cas c'est sûr que tu restais plus avec ton équipe dans ta chambre d'équipe mais je veux dire si j'avais voulu voyons j'aurais pu aller mettons côtoyer les athlètes qui sont dans le village en tant que club parce que tout le monde devait faire un test COVID à chaque jour donc à chaque jour tu te levais le matin tu devais aller porter ton test COVID s'il y avait des personnes qui étaient positives dans ton équipe bien là ton équipe est scratch c'est arrivé il y a une des équipes de synchro l'équipe de Grèce qui n'a pas pu compétitionner à cause de ça c'est vraiment malheureux ça doit être stressé ça doit être stressant de savoir que c'est hors de ton contrôle si il y en a une qui attrape la COVID c'est plate mais elle va retourner chez vous ouais exactement nous fallait faire vraiment attention jusqu'à notre journée de compétition mais on a quand même été chanceux parce que comme tu dis les athlètes qui ont une journée après ça ils devaient partir ils n'avaient pas le droit de rester dans le village olympique normalement c'est ça tu arrives à l'ouverture tu pars à la fermeture peu importe ce qui est en compétition peu importe ce qui se passe tu es là pendant tout le long même si tu as terminé tandis qu'au jeu de Tokyo c'était tu fais ta compétition 24h à 48h après tu es parti mais moi j'ai quand même mon équipe et moi on a quand même eu la chance d'être là assez longtemps au juge olympique étant donné qu'on a notre duo qui compétitionnait plus tôt puis nous on devait aller avec eux parce qu'ils font partie de notre équipe de 8 tu sais mettons il y a la compétition duo à 2 mais eux ils font partie nous on est né 6 autres bon avec eux l'équipe fait qu'il fallait qu'on soit avec eux pour continuer à s'entraîner donc on a eu la chance d'être là pour je dirais 10 jours je pense sur tout le long tu sais on a vraiment il y en a qui sont allés deux jours là au juge olympique c'était incroyable aller à Tokyo pour deux jours ça c'est chier ouais non c'est ça tu sais on a vraiment vraiment eu la chance de rester là assez longtemps puis on a eu la chance aussi il y en a qui n'ont pas fait les cérémonies d'ouverture ou les cérémonies de fermeture nous on a eu la chance d'être là pour les cérémonies de fermeture étant donné que notre dernière compétition était mettons la journée d'avant fait qu'on a eu le droit de rester une journée plus pour la fermeture donc je dirais que j'ai quand même eu une expérience olympique assez similaire à ce que ça serait sans pandémie c'est sûr que c'est pas exactement pareil mais ça n'a pas trop été affecté pour mon temps aux Jeux olympiques au moins est-ce qu'il y a eu une athlète ou un athlète qui t'a un peu plus marqué une belle découverte que ce soit un sport que tu connaissais un peu moins ou simplement que tu as découvert un athlète extraordinaire que tu dis wow c'est vraiment impressionnant à quel point qu'il est dominant ou dominante dans son sport en question ben pas une athlète que je connaissais pas vraiment parce que vu que on peut pas aller les voir c'est sûr que j'ai comme pas pu vraiment découvrir des athlètes différents mais j'ai trouvé ça vraiment cool d'être dans le même endroit que Penny Alexiak qui est premier dans la natation puis de voir à quel point elle est grande parce que moi je suis vraiment petite donc de voir la différence quand tu marches à côté c'est un peu drôle elle et son frère sont quelque chose ouais puis aussi avec André Degrasse de juste le voir des fois je prenais l'ascenseur avec lui j'étais là à côté puis j'étais comme ouh c'est lui il est juste là il est sympathique c'est ça la question t'as-tu dit salut oui il est super gentil puis comme on dirait que tu penses que ça va être quelqu'un qui est comme qui prend vraiment sa place puis tu sais qui est là parce que quand il joue un jeu il a l'air agréé un peu le caquis mais il est vraiment vraiment pas comme ça c'est tellement une personne qui est tu sais mettons il disait allô il était quasiment gêné dans son coin il dit quelque chose que je ne m'attendais tellement pas de lui donc je trouve ça vraiment drôle de voir la différence puis tu sais d'avoir eu la chance de le côtoyer un peu on avait un petit party à la fin des Jeux Olympiques justement puis avec les athlètes qui restaient dans la dernière journée il y avait je pense la synchro le soccer le water polo je ne sais pas s'il était là pour le petit party on était dans la chambre d'André Degrasse ça je suis bien de le dire on était dans sa chambre on faisait le party avec lui je trouve ça vraiment cool d'avoir pu être avec des personnes aussi exceptionnelles à quoi ça ressemble un party entre athlètes et surtout avec des athlètes de ce niveau-là à quoi ça ressemble ça fait dessus c'est du plat sont-tu sur le party total quel genre de musique ça l'écoute ça mange-tu des chips de la bière c'est quoi ça fait je veux dire c'est sûr que c'était pas genre un gros party on était dans un petit appartement il y avait quoi vraiment pas beaucoup de monde parce que justement c'est la COVID on ne pouvait pas faire grand chose mais étant donné que tout le monde avait fini de compétitionner puis que tout avait bien été personne n'avait la COVID on s'était testé à tous les jours on a pu faire une petite affaire avec les athlètes juste du Canada qui étaient là puis je dirais ça peut aller assez bien ça peut aller assez bien je ne sais pas il y avait un DJ qui était là mais ce n'était pas vraiment un DJ il avait son ordinateur puis il mettait de la musique je pense qu'il était sur le DJ c'était un athlète dans le fond il était au water polo mais lui il agissait comme DJ moi je dis ça mais non c'était un bon petit party c'était le fun de finir les Jeux olympiques comme ça sur une bonne note avec tout le monde ben oui c'est le fun au moins tu as pu vivre une belle expérience contrairement à d'autres qui ont dû quitter après deux jours on s'entend que ce n'est pas la même dynamique mais au moins vous avez eu ce plaisir-là parce qu'on sait aussi la mémoire de la compétition d'André Degras c'était quand même vers la fin le 100 mètres c'est pas mal le clou du spectacle à chaque fois donc ils veulent garder ça pour la fin donc très belle anecdote tu me parlais justement tantôt parlant d'anecdotes que tu en avais une en tête est-ce que c'était celle-là ou tu en as une autre que tu veux nous raconter qui se raconte ou pas dans le podcast tu sais c'est juste entre toi, moi puis quelques auditeurs non mais c'était celle-là ok bon au moins au moins on l'a eu c'est stress il n'y en avait pas d'autres j'en veux non pour ça je ne sais pas il y a il y a pas grand chose une fille qui a perdu ses bagages je ne sais pas l'avion a fait un détour il arrive tellement de pépins en voyage d'habitude non il n'y avait personne dans l'avion en plus on était genre juste on avait toutes les bandes on pouvait se coucher dessus c'était vraiment le fun ça c'est le fun j'avoue je m'en ai dit c'était différent d'un certain party avec Sunwing je ne sais pas si tu as entendu parler de ça ça a fait un peu les nouvelles oui je m'en ai entendu parler légèrement oui dans le fond pour revenir à nos moutons avant de terminer l'entrevue parce que Colin ça passe vite une entrevue avec toi tout ça pour dire que oui écoute pour ce qui est des jeux de Tokyo on a fait pas mal le tour mais est-ce qu'il y a dans le fond une expérience en question que ce soit une anecdote ça peut être sur d'autres jeux les jeux de Lima ou des jeux panaméricains que tu as vécu aussi est-ce qu'il y a un moment en particulier dans ta carrière où ça peut être pas nécessairement une performance mais quelque chose qui t'est arrivé tu vas dire ça je vais m'en rappeler toute ma vie ça peut être une histoire avec tes parents n'importe quoi qui t'est arrivé c'est vraiment une anecdote qui se dit dans un podcast je te prends au dépourvu je le sais je t'en ai pas parlé avant je suis pas correct mais c'est sur un podcast oui oui non c'est correct mais je dirais pas que c'est une anecdote mais juste je sais pas si mais quand que j'étais au championnat panaméricain on est allé à Lima puis c'était au mois de juillet puis c'est là qu'on a gagné notre ticket pour aller à Tokyo donc c'est sûr que ça je l'ai mentionné toute ma vie c'était vraiment un moment assez émouvant mais c'est pas ça je voulais dire c'était à quel point il faisait froid à Lima c'est au Lima exactement c'est au Pérou puis c'était l'hiver au mois de juillet mais à un point qu'on avait des chaufferettes dans nos chambres on devait dormir avec des tuques et des parce qu'il y avait pas il y avait pas de chauffage mais il faisait comme 6 le soir 6 de crée ouais fait qu'on avait des tuques on avait des des cotons ouétés des sweatpants pour dormir puis genre j'avais froid fait que les cheveux pleurent c'est vraiment l'hiver en juillet c'est quoi c'est l'été en ce moment là-bas ou quoi ouais c'est comme le contraire vu que c'est en bas de la planète ah oui c'est vrai c'est vrai c'est spécial ça c'est comme les pièces qui allaient ici pas à quel point mais comme ma famille était venue peut-être puis il faisait froid c'était pas t'sais nous on est là au mois de juillet il fait 30 degrés on revient on revenait des des championnats du monde en Corée en Corée du Sud parce qu'on a fait comme les championnats du monde en Corée du Sud on est revenus on est restés une journée à Montréal puis on est repartis pour les championnats du monde américains puis là il faisait vraiment froid attends t'as fait Corée du Sud Montréal Montréal Pérou c'est une couple d'heures de voyagements un peu de temps ça là puis le décalage horaire c'est tout pas le même non plus ouais ben on avait pas vraiment le choix étant donné que c'était les championnats du monde c'est la plus grosse compétition de l'année en attention artistique donc on voulait y aller puis les Jeux pôle américains c'est la qualification olympique donc on devait y aller aussi donc c'était vraiment t'sais on avait la compétition la compétition mais on était quand même content de faire les championnats du monde avant de faire les Jeux pôle américains étant donné que les championnats du monde c'est une compétition vraiment très grosse qui dure très très longtemps étant donné qu'on doit compétitionner tous nos programmes deux fois donc c'est une compétition qui est très très longue puis qui est aussi avec des rivales beaucoup plus importantes que les championnats pan-américains en natation artistique les rivales les plus importantes sont vraiment en Asie et en Europe ben l'Eurasie vraiment là dans ce point-là fait que t'sais les compétitions qui sont pan-américaines sont un petit peu plus faciles je dirais pour le Canada en natation artistique en comparaison à les compétitions mondiales internationales donc on était contentes de faire la compétition la plus difficile puis après ça t'sais la compétition un petit peu plus facile mais beaucoup plus importante en raison du biais pour Tokyo effectivement puis ça vous a au moins permis d'aller à Tokyo par la suite puis tu sais tu me parles d'Eurasie d'Asie et compagnie y a-tu un pays en question qui t'a marqué un peu plus ou tu sais ton coin favori que tu dis j'ai hâte de retourner là ou j'ai découvert un endroit formidable est-ce qu'il y a un pays que t'as préféré visiter davantage? ouais j'ai deux pays je pense qui sont vraiment les pays préférés que j'ai visités mais en fait j'en ai vraiment beaucoup mais deux principaux donc je dirais que bien pays Hawaii j'ai été en camp d'entraînement à Hawaii puis c'est vraiment une place de rêve c'est incroyable à quel point que c'est beau c'est vraiment vraiment incroyable mais je veux dire ça c'est aux États-Unis donc c'est pas très ça compte quand même comme un semi-pays on va dire c'est un petit tel c'est quand même c'est paradisiaque mais est-ce que vous avez mangé dans l'eau dans l'océan en tant que tel mais tu sais je sais pas en tant que nageuse professionnelle est-ce que t'as le goût d'aller dans l'océan te baigner parce que j'imagine t'aimes l'eau oui on a eu la chance de s'entraîner comme pendant je pense trois semaines à Hawaii puis la semaine vu que c'était un cas d'entraînement c'était vraiment difficile puis la semaine d'après on avait congé donc nos entraîneurs nous ont dit si vous voulez rester à Hawaii par vous-même pour votre congé vous pouvez nous on va juste déplacer votre vol moi puis mes amis on a décidé de faire ça donc c'était vraiment le fun de pouvoir rester puis d'en profiter plus aussi de l'environnement là-bas mais sinon la deuxième place que j'ai vraiment beaucoup aimé qui n'est pas pas des plages puis quelque chose comme Hawaii c'est la Chine j'ai vraiment vraiment aimé aller voir la grande muraille de Chine j'ai trouvé ça vraiment impressionnant puis on était avec quelqu'un qui habitait en Chine justement donc lui il nous a apporté un endroit plus bien moins connu moins touristique de la grande muraille de Chine donc on a vraiment pu en profiter il n'y avait quasiment personne prendre des belles photos puis tout j'ai trouvé ça vraiment impressionnant la muraille de Chine je ne sais pas pourquoi je ne suis plus capable de la voir de la même façon depuis que j'ai été voir au mois de décembre dernier justement à Saint-Eustache un show de Dominique Paquette de Maurice puis ils racontaient justement que je pense la muraille de Chine est entre la Chine et la Mongolie justement je pense qui est comme de l'autre côté parce que peu importe on ne les appelle pas les Mongols pour rien parce que ça a pris des milliers d'années avant qu'ils se rendent compte qu'ils fabriquaient pierre par pierre un mur clé séparant entre les deux c'est quand même assez spécial ce côté-là c'est long comment cette muraille-là en question ça doit être long je ne sais pas exactement c'est long comment mais nous on ne voyait pas la fin tu le vois ça s'en va de même c'est pas droit c'est un peu courbé dans chaque sens mais je trouve ça vraiment impressionnant de voir tellement que c'est gros puis c'est fou tu ne t'attends pas que ce soit aussi je ne sais pas tu parles de la Grande Mirage de Chine je ne sais pas on dirait je ne pense pas que je vais être autant impressionnée par ça mais finalement c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans les pays visités c'est ça à chaque fois je vois des images je me dis tout le temps je ne sais pas à quel point c'est fascinant parce que ça reste un mur c'est une place où tu peux marcher c'est une montagne on en voit en Gaspésie à quel point une fois que tu es là c'est impressionnant c'est dans les 7 merveilles du monde de mémoire c'est quand même quelque chose de majeur il y a tellement d'histoires aussi à cet endroit-là que tu dois la ressentir l'espèce d'émotion particulière que tu ne peux pas mettre le doigt dessus quand tu es là oui c'est ça tu ne t'attends pas à ça mais finalement comme je te dis c'est une des places que je veux vraiment me souvenir toute ma vie je ne pense pas que je vais avoir la chance de retourner là un jour peut-être mais je veux dire c'est le fun avec le sport de haut niveau comme ça parce que tu t'en vas à des places que tu ne penserais peut-être pas aller tu découvres des choses que ça ne m'aurait pas autant attirée mais finalement je suis super contente d'avoir été là reconnaissante puis c'est vraiment cool je suis sûre tu ne retourneras plus au Pérou en plein mois de juillet je pense si je retourne au Pérou ça va être pendant l'hiver ici et l'été là-bas effectivement c'est une bonne façon de le voir et toi en tant qu'Audrey Jolie pas en tant que nageuse ou quoi que ce soit le pays que tu désires le plus voyager parce que je sens que tu es quand même une voyageuse dans l'âme tu es quand même ce côté-là en devant de toi en tant que juste personne et non nageuse avec ton équipe y a-t-il un pays que tu désires aller visiter que tu n'as pas encore mis les pieds ou peut-être y retourner oui j'ai toujours voulu aller en Thaïlande je ne sais pas qu'est-ce qui m'attire tant que ça en Thaïlande mais je pense que c'est tellement oui 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 Bali aussi oui Bali mais non ça semble un peu ouais mais comme je ne sais pas si je pense que ça va tellement être dépaysant que ça va être incroyable en son sens mais aussi j'ai toujours rêvé d'aller là ça va être drôle mais j'ai toujours rêvé d'aller ben ça ne sera pas drôle mais en tout cas je vais l'expliquer je suis prête j'ai toujours rêvé d'aller à Paris en France c'est plus simple mais réalisable ouais mais c'est ce que je dis ça parce que 2024 c'est à Paris j'ai pas fait le lien mais quand tu l'as dit je fais c'est vrai c'est là les prochains jeux on l'oublie tout le temps puis 2024 c'est dans pas long ça va à peine si c'est un de tes rêves peut-être faire un dernier cycle tu sais juste finissant beauté dans un endroit que tu rêves d'aller en plus ça doit être spécial puis qu'est-ce qui t'attire en particulier de la Thaïlande ou de la France est-ce une chose en particulier qui t'intéresse davantage à vous non mais la Thaïlande juste qu'aller dans les environnements avec toutes les animaux les éléphants puis tout puis genre dans leur habitat naturel comme juste aller voir je pense j'avais déjà vu des pas des safari mais des places d'élevage d'éléphants puis tout que tu peux les nourrir puis genre je sais pas des trucs comme ça j'ai vu du monde qui avait fait ça puis je trouvais que ça avait l'air vraiment vraiment le fun puis Paris juste de visiter un autre pays francophone puis je sais pas on dirait à chaque fois j'entends leur accent on dirait que j'ai le goût de parler comme ça c'est salaire je sais pas comme juste être dans un autre pays qui parle la même langue que moi je pense que ça pourrait être cool ben oui c'est vrai le pique on dirait on sait pas pourquoi quand on parle avec un français ou un européen qui parle le français on dirait que c'est on sent le savoir on dirait qu'on adapte notre langage à eux parce qu'il faut dire qu'ils ne nous comprennent pas toujours non plus quand on parle le vrai québécois pur l'homme on dirait qu'on est un peu il y a quand même des termes qui sont assez différents c'est super inspirant c'est le fun de parler de voyage dans un temps où c'est comme plus vraiment idéal si on veut c'est possible mais compliqué on va dire comme ça c'est très inspirant et ça donne un peu de chaleur à cet hiver froid et long on va espérer qu'il finisse bientôt écoute très inspirant de découvrir Audrey Jolie native de Saint-Eustache en plus qui a réussi à se rendre jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo et je n'ai pas l'impression que c'est terminé que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie sportive d'athlète que tu vas continuer de nous impressionner ça fait qu'il y a mentionné d'ailleurs que tu n'es plus en ce moment tu n'habites plus à Saint-Eustache parce que comme tu disais tu as déménagé près de ton école à Montréal je crois oui exact l'université de Montréal l'université donc plus facile pour ce qui est de tes études mais Saint-Eustache reste toujours dans ton cœur j'imagine oui oui toujours écoute un gros merci Audrey ça a été un plaisir de te découvrir et puis écoute tu avais-tu des questions en terminant des trucs que tu voulais oui y a-tu des choses que tu voudrais dire peut-être à un jeune qui nous écoute une jeune fille peut-être qui désire suivre dans les traces d'une Audrey Jolie est-ce que tu as un conseil à leur donner juste de jamais lâcher puis de croire en soi d'avoir confiance qu'on est capable d'aller loin même s'il y en a des fois qui n'ont pas confiance en vous de continuer à pousser vos entraînements puis de toujours avoir du plaisir dans son sport je pense que les jeunes se mettent trop de pression justement les parents peuvent mettre cette pression-là les entraîneurs peuvent mettre cette pression-là mais l'important c'est de garder le plaisir de faire son sport puis pour les bonnes raisons aussi c'est ça le plus important un gros merci Audrey encore une fois de ta participation et je tiens à remercier les auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui également sur YouTube en format vidéo parce qu'on ne peut pas l'oublier on va avoir le podcast sur YouTube en format vidéo mais également en format audio sur Spotify Balado Québec également disponible et je remercie Balado Québec qui sont notre hébergeur en fait pour ce podcast-là et puis pour tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir le balado en détail chaque semaine il y aura une série de 12 balados qui a débuté la semaine dernière avec Jesse Janderson comme je le mentionnais et puis chaque semaine il va y avoir une série de 12 balados mettant en vedette le sport amateur en fait de la région des Laurentides et idéalement des basses Laurentides on va essayer de recevoir différents invités j'en ai déjà quelques-uns bookés pour vous je vous dis ça va être très intéressant dans les prochains épisodes et puis je tiens à remercier avant de l'oublier IGA Marché l'Amoureux un énorme merci de votre contribution et de votre aide et si vous désirez les encourager situé à Saint-Eustache sur le boulevard Arthur Sauvé je crois ainsi que sur le chemin au cas à deux endroits c'est-à-dire deux montagnes ainsi que Saint-Joseph du lac et puis je vous dis au prochain épisode du balado sport amateur les Laurentides en action avec un tout autre invité des basses Laurentides donc un gros merci tout le monde et puis as-tu un mot en terminant Audrey pour tout le monde? Juste merci tout le monde de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine Merci Audrey et puis merci tout le monde à la semaine prochaine pour le balado sport amateur les Laurentides en action Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada